Salut les gens, on poursuit notre grande aventure française dans Repa Universalis 4, je suis un petit peu fatigué car je tourne cet épisode au moment de la grande vague de chaleur qui s'abat sur notre beau pays. Il est 11h et il fait déjà 30 degrés chez moi, et pourtant je n'habite pas dans l'extrême sud du pays. Mais bon, voilà, la chaleur est un petit peu partout donc il faut composer avec, et je profite de la tousseur matinale entre guillemets parce que j'ai vraiment du mal avec la chaleur qui dépasse. Déjà 25 degrés c'est déjà quelque chose, et là depuis hier on est au-dessus de 30 donc c'est compliqué. Mais bon, je vais m'adapter et attendre que la température redescende. En attendant je vais peut-être faire un ou deux épisodes, je vais voir en fonction de la forme qui est la mienne durant les heures qui viennent. J'ai tourné un petit peu, enfin j'ai tourné, j'ai laissé tourner le jeu un petit peu, j'ai fait quelques petites manipulations, pas de guerre, et là je viens de commencer une guerre contre Strasbourg-Stadt pour pouvoir, c'est lui l'objectif, c'est convertir ce gars-là. Et d'ailleurs, alors j'ai fait une revendication sur Strasbourg-Stadt, je veux déclencher la guerre et on me dit que ce gaillard ne veut pas venir, Varès ne veut pas venir parce que Varès a des dettes. Et du coup j'ai été payer les dettes de ce gars-là, cité libre que j'ai nommé, pour pouvoir ensuite faire en sorte qu'il rejoigne la guerre pour que je puisse le convertir. Il faut faire des choses parfois très très, parfois contre-intuitives, parfois très très fourbes et cyniques dans ce jeu. Mais l'objectif ça va être de convertir un de plus, un membre de plus de l'Empire, et on va y arriver progressivement à réduire ce nombre à trois fois rien. Donc, j'ai annexé pendant ce temps-là, si j'ai fait deux petites choses, c'est que j'ai annexé des vassaux. J'ai annexé deux vassaux. Ok, on va faire ça, pour réduire un peu le malus que j'avais ici. Par contre, la réputation diplomatique a un petit peu chuté. On est passé de 9 à 6. Et par conséquent, les électeurs ne sont plus trop en ma faveur. J'en ai toujours trois, mais il y a lui qui peut peut-être... Non mais avec le temps, on a un excédent des membres d'Empire, on est à moins 61. Mais ça va s'améliorer. On va même payer. Hop, on a les sous. Pour s'en assurer. Notre empereur est encore jeune. Et puis j'avais déplacé des troupes ici, parce qu'il y a une guerre qui m'intéresse. On va continuer les guerres de conquête en Italie. Ici, il n'y a pas de question de... J'ai essayé de voir si on pouvait faire rejoindre Bitom, mais non. Il n'est pas dans le cercle d'amis, entre guillemets. Lignica. Ah, peut-être lui. Ou Spoleto. Lui, il y aura moyen. Pas mal, hein. Écoutez, ça va être le prochain, je pense. On va faire ça. Spoleto. Même si on ne peut pas le conquérir tout de suite, on fera une autre guerre en attendant pour le rejoindre. Tac, ça, c'est fait. On va lancer plusieurs guerres pour cet épisode, et peut-être même pour l'épisode qui suivra. C'est bon, mais ouais, l'hérétique est dedans. Il y a celui-là aussi, je ne sais pas trop comment on va l'atteindre, mais ça va être plus tard. La priorité reste quand même de convertir les hérétiques, c'est ça qui nous permettra d'avoir plus d'autorité impériale. Et de valider la prochaine réforme. Mais, on peut faire une pierre deux coups, parfois. Comme ce que je viens de faire, c'est-à-dire conquérir des territoires en Italie, en même temps convaincre la religion. C'est pas mal, ça. Hop, voilà. Ici. C'était lui ? Et lui, alors ? Il faut que je voie, il y a ce gars-là, à qui il est allié. Ok, Misox. Non, il est nulle part. Comment il s'appelle déjà ? J'ai oublié. Bobio. Non. Bon, on va faire les guerres sans chercher, du coup, à ramener qui que ce soit. On va faire les choses rapidement. Alors, j'ai un excès de vassaux, mais j'en ai encore beaucoup qui peuvent agir. Et on va compter là-dessus. C'est vrai qu'on est en vitesse 3, donc ça n'avance pas si vite que ça. Voilà, au revoir. Puis après, il y aura un apple. Attendez, mais... Il y a un siège ou il n'y a pas de siège ? Oui, il y a un siège. Ok. Ça a mis du temps à s'afficher. On perdrait des sous, incroyable. Beaucoup. Maintenance d'armée. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Là, je n'ai pas de malus. Moins 53, parce qu'il manque 6000 hommes. Ok. D'accord, d'accord. Ça va se résorber. Ça, c'est fait. Ah oui, là, c'est la souffrance. Ok. Je comprends. Ici, ici, ici. Là, ça se fait. Ça se fait bien, ouais. Ne pas vouloir rester pour me affronter. Ici. À Paris. Une des rares villes qui peut accueillir autant de monde. Mais, oh, c'est vrai que j'avais changé ma capitale pour éviter de la révolte des Pays-Bas. J'avais oublié ça. Ici, maintenant. On va là. Voilà, ça c'est bon aussi. Parfait. Du coup, on est à 003. à la fin du mois. N'est-ce pas ? Ok. Ça, c'est notre objectif principal. Qui en a d'autre dans le coin ? Ouais. Alors, il y a aussi ça. Mais ça, ça implique une énorme guerre contre la Bulgarie à nouveau. Donc, on verra plus tard. Et puis, sinon, il y a la Sicile avec qui la trêve est terminée. Donc, ouais, une pure guerre de conquête. Là, on terminera d'achever les derniers territoires Siciliens dans le sud de l'Italie. Je suis toujours en train de faire ça. Ça, c'est une revendication qui me permettra de déclare... de convertir ce gus-là, Bobbio. Donc, ça prend énormément de temps, par contre. Et je ne sais plus ce que j'avais anticipé d'autres. Je crois que j'avais amélioré des relations avec certains membres hérétiques pour pouvoir les vassaliser. Comme lui, mais bon, c'est très compliqué puisque je n'ai excédé des membres d'Empire. Donc, peut-être qu'au final, il faudra trouver une combinaison pour pouvoir affronter un de ses alliés et l'inviter à se battre. Genre lui. Voilà, nous, on est là. On peut très bien... Même lui, à part le fleuve, je crois que c'est possible faire une revendication. Donc, on va lancer la chose maintenant parce que ça prend énormément de temps. Ok. Toi, on doit pouvoir te convertir direct. Même pas ! Bah, attends, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Personne ne peut nous accueillir à 30 000. Donc, allons-y comme ça. Alors, on passe de 0 à 1,35. Ça va, c'est cool. Bah, là, du coup, c'est bon. Hop. Ah, ok. Ah, ok. Très bien. 84, on s'en fiche, on s'en fiche, en fait. Je vais vérifier, mais il me semble que... ouais, on s'en fiche. Ouais, on s'en moque. Voilà, première guerre terminée. 0,03, on devrait pas être à 0,04. Parce qu'on était à 0,02 quand on a commencé. On a converti celui dans les Alpes et celui-là, ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait un autre qui s'est converti ailleurs. Bon sang. Et ici, pareil, toi, t'as un... Kato, Kato. Oh, là, on s'en moque. Alors, non, là, on s'en moque pas. Non, il sait qu'il faut prendre ça. Ils ont raison. Ça veut dire qu'il faut prendre ça aussi. Ok. De l'autre côté, Rimini. C'est lui qui agit ici. Ah, c'est lui. Bon, on va prendre sa... sa forteresse et ça sera terminé. ça, ça va prendre encore un peu de temps. Hop. Ouais, ça se fait bien. Mais bon, je suis toujours un peu déçu, là. De voir que certains autres se convertissent encore. On n'est pas sortis. Lui... Comment est-ce que je devais l'atteindre? Je crois que je... En déclarant la guerre à Thuringe, lui, je pourrais l'atteindre. Mais Thuringe, on est en trêve parce que j'ai cassé une garantie. Donc, il faudra attendre encore 4 ans, je crois. Magnifique. À ton tour d'y passer. Arlène, tout ce que tu as. Et on est content, ici. Naples, maintenant. On ne va pas demander plus que ça. Ça. Alors, oui, je la flotte. Ok, ça marche. Alors, j'ai cliqué deux fois. Est-ce que ça va... Cette fois-ci, c'est en point admin qu'on a un trop-plein. Et ici, on est bon. Ah oui, mais attendez. Qu'est-ce que je devais voir? Rimini, on s'en moque. Ça, on s'en moque. Espoleto, on ne s'en moque pas. Quoique, en fait, le territoire que je veux prendre, c'est Aquilé. Ah oui, donc on ne peut pas l'atteindre. Donc, c'est la Sicile à qui il faut déclarer la guerre. Avant de pouvoir l'atteindre. Et les autres, on va les virer entre-temps. Ok. Les vassaux vont descendre plutôt vers le sud parce que c'est là que ça se décide, maintenant. Il y en a beaucoup d'avance pour les techs. Donc là, on maîtrise. Oh, bah parfait. Il faut rentrer là. Et vous? Ici. Ici. On va croire à quel âge, déjà. On a dit 24 ans. Et on pourra le virer au bout de 20 ans de Rennes, si je n'ai pas oublié. Il y a lui, là, aussi. Lui, comment l'atteindre? Mais attendez, c'est lui qui s'est reconverti. Ouais, c'est ça, hein. Je l'ai converti il y a deux secondes. On est d'accord. On est d'ailleurs en trêve pour sa purée incroyable. J'ai pas rêvé. Je l'ai converti. J'ai pas fait l'erreur de passer à côté de ça. J'ai toujours avoir leur vendication. Ouais. Alors là, ouais. J'espère que j'ai pas fait l'erreur de... de juste lui demander des réparations de guerre. Ce sera incroyable. Incroyablement bête. Et puis, il y a la Lorraine. Allié à Anao qu'on peut potentiellement revendiquer. Donc, allons-y. Lui, ce sera bon. à Nalt, ce sera grâce à qui. Fermo. Lui, il y a moyen de l'inviter, hein. Mince, hein. Ah ouais, non, on peut pas aller pour l'instant. C'est bon. Un peu de recul, mais les choses n'ont pas beaucoup bougé. Là, il y a la frontière très propre de l'Egypte. Et c'est vrai que je n'ai pas fait de guerre contre ces gens-là depuis tellement longtemps. Ça se trouve, on les domine vraiment à 38. Et nous, à 46, c'est clair que l'écart se creuse. Oh mince ! J'ai cliqué sur un truc, je ne sais même pas ce que c'était. Ah là, la molette c'est horrible, il faut avancer 100 fois, c'est vraiment pourcent après pourcent. Pour reculer c'est tranquille, et pour zoomer à la fin, mais quand on est trop trop loin, c'est l'enfer. Euh ouais ? Donc c'est quoi, Naples ? Padoue ? Padoue est-il assiégé ? Non même pas, purée ! Voilà, on y va. Pendant ce temps-là, ils sont à combien les Bulgares ? Ils sont à 100 000 hommes, 180 000 pour les Hongrois. qui seront bien volontaires pour la prochaine guerre contre la Bulgarie, de toute façon. Ils ont surtout des revendications à l'ouest, en fait, les Hongrois. Ah, cool ça ! D'ailleurs, un jour, peut-être que j'arriverai à m'emparer des territoires autrichiens, qui abritent le berceau des Hussites. Ouais, toujours pas. Ah, mais on peut forcer le siège, ouais. Feu. Trier. Trier. Eh, si on fait une guerre contre Trier, on pourra faire relâcher du monde, hein. C'est vrai que j'étais dans cette optique-là il y a 300 ans. De faire des guerres dans l'Empire pour casser les puissances moyennes. Oh, c'est vrai, il y a ça aussi. Le objectif a changé. Oh purée, il continue de se convertir. Ah non, là c'est autre chose. Là c'est une cité libre, non ? Ouais, bah je préfère ça. Donc là, il va falloir finir les guerres. On va commencer par... Bah non, c'est la Sicile. Naples, plutôt. Et... c'est pas près d'arrivée. Alors tout dépend, ça c'est quoi. Ouais, un peu pas, là. Purée. Tout ça. C'est ça que j'avais fait la dernière fois. Tant que non, il faut faire ça. C'est qu'ils ont du monde, en fait. Revenir au point de départ comme ça, c'est un peu attristant. Très bien. Venice. On va faire relâcher Venise. Hop. Un. Un membre de plus. Un. Hop. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là, à l'instant ? J'ai vu quelque chose qui m'a fait très peur. Ah ! Ça va suffire ! Rassurez-moi, oui. On pourrait peut-être même demander... Non. La blanche. Naples. Ah si, Naples, c'est bon. Ok, parfait. Voilà. Guerre terminée. Ça, c'est bon. Non, là, il ne fait rien, en fait. Il ne fait rien. Ça, c'est bon. Ça, Spoleto, c'est inatteignable tant qu'on n'a pas fini la guerre avec la Sicile. Et il faut virer les deux autres, du coup. Là, je ne suis même pas sûr. Je ne pense pas que la prise de la capitale suffira. Il faudra prendre l'autre forteresse au nord. Et je suis en train de réfléchir, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode, on se retrouve très bientôt pour la suite, où on terminera ces deux guerres. Et on sera mûrs pour lancer les autres guerres dans l'Empire pour pouvoir poursuivre les conversions. Et en espérant avoir de meilleurs résultats, parce que là, on était à 0-0-2. Et on est revenu à 0-0-2, même si on sait qu'il y a une cité libre qu'on va ramener à nous. Donc on aura quand même gagné 0-0-1 dans l'affaire, mais il y a encore pas mal d'hérétiques à convertir. Allez, salut à tous les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !